S.P.A.R.I.A.T. ! Quel est votre métier ? Hey, salut ! Alors, aujourd'hui, 3 décembre, on enchaîne avec la troisième action exceptionnelle de qualité et performante, tout ça en même temps, pour cet invest event, invest avant 2023, j'ai du mal, c'est ChatGPT qui m'a filé le nom de la série, moi je crois à l'IA, voilà, donc aujourd'hui, troisième action, je te rappelle les critères de sélection, et surtout, je te rappelle ce que je fais si tu débarques aujourd'hui, ce qui est possible, tous les jours, jusqu'au 25 décembre, je te présente une action exceptionnelle et de qualité, voilà, sur les critères suivants, deux secondes, je te montre ça à l'écran, hop, mes critères de sélection pour cette action de qualité sont verse des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 20 ans, ça c'est pour te prouver que la performance peut durer dans le temps et que des sociétés de qualité existent et bien gérées, ça existe, d'accord, croissance du dividende supérieur à 8% en moyenne sur 5 ans, ça c'est pour te montrer que la performance peut être à court terme en bourse avec un profil d'investisseur et pas de trader, sécurité du dividende de sûr à très sûr, donc on est sur une note entre 15 et 20 sur Money notamment, ou entre 60 et 99 si on utilise l'autre screener US notamment, et enfin, critères supplémentaires, en tout cas à date de présentation et au moment en fait où j'ai fait le listing, très clairement, sous-évalué à date d'analyse, d'accord, donc cette action, d'après les analystes financiers et les outils, est sous-évaluée, donc reste, est une bonne affaire actuellement. Disclaimer, comme d'habitude, même si je suis conseiller financier indépendant certifié et consultant blockchain certifié, ces vidéos ne sont pas un conseil en investissement, je diffuse et je te partage le nom de ces actifs à titre d'information, tu dois t'informer, tu dois faire tes propres recherches et surtout, tu dois t'assurer que ces actifs ont toute leur place au sein de ta stratégie et de ton portefeuille. Ceci étant dit, on est parti pour cette action. Le portefeuille que je te présente, que tu auras, en tout cas que tu auras virtuellement, à terme, au 25 décembre, hop, on va aller ici, ce portefeuille, et c'était une surprise pour moi, sur ces dix dernières années, la composition de ce portefeuille bat l'ESP 500, donc bat le marché boursier américain, enfin la performance moyenne du ESP 500 et bat le CAC 40, voilà, hop, j'attends que ça charge, voilà, hop, tu vois, voilà, le portefeuille, ça c'est moi, c'est Backtest, donc ça c'est le portefeuille invest avant 2023, et ça c'est le cours du marché sur ces dix dernières années. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, on va voir ensemble une société qui s'appelle American State Water Company que j'ai déjà présentée à mes spartiales dans le groupe gratuit. N'hésite pas à nous rejoindre, d'ailleurs, oui, j'ai un groupe gratuit dans lequel je te présente et je t'analyse. Il y a déjà 50 actions à dividende de qualité qui versent toutes des dividendes depuis plus de 40 ans, sans interruption et en constante augmentation. Voilà, je te partage des analyses dedans. Enfin, tu as largement de quoi constituer un portefeuille, c'est gratos. Tu sais, en passant, ça, les autres te le font payer. Voilà, je pose ça là. Voilà, donc, qu'est-ce que fait cette boîte ? Eh bien, cette boîte, comme tu l'as peut-être compris, Water American, même si on parle, elle n'est pas très fluente in English, c'est une filiale de services d'eau et d'ELEC. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France. C'est un service public, même si il y a un service public. Enfin, tu as compris. Ça distribue de l'eau, de l'électricité, des services sous contrat. L'entreprise achète des produits d'électricité et vend de l'eau. Voilà. Et en décembre 2020, ils fournissaient de l'eau à environ 261 000 Américains, à presque 262, dans 10 États, dans 10 comtés de l'État de Californie. Voilà, donc tout ça, tu as les infos ici, et elle a été créée en 1929. Ça, c'est pour bien que tu comprennes. J'aime bien dire les dates de fondation des boîtes, parce que si la boîte existe encore en 2023, elle a presque un siècle, la boîte. Donc, tu vois, c'est quand même colossal. Et elle verse des dividendes. Donc, c'est quand même ouf. OK, donc c'est cette boîte que je te présente en ce 3 décembre. On est sur une sûreté du dividende de 19 sur 20. Oui, je fais un silence, il n'y a pas de bug. 19 sur 20. Je laisse l'info arriver jusqu'à ton cerveau. Voilà, c'est fait. OK, ça marche. On est sur une croissance de dividendes, comme promis, de 9% en moyenne sur ces 5 dernières années, même avec l'inflation qu'on a actuellement. D'ailleurs, rappel pour toi, j'ai oublié mon rappel aussi, petit rappel, pourquoi on est-ce qu'il rembourse ? Actuellement, l'inflation est de 4,9% en octobre 2023. D'accord ? Donc, c'est les chiffres que je suis allé chercher. Ton livret A est à 3% et ton LEP, si tu as le droit, conditions de revenus et plafonnés, 6%. Donc, si tu n'as pas un LEP, en gros, tu t'appauvris. Même si tu n'as pas plus dépensé, en fait, tu es plus pauvre qu'au 1er janvier 2023, actuellement, en décembre 2023. Donc, avec nos 9% de croissance, là, de dividendes, l'inflation, elle t'impacte vachement moins, tu vois. Attends, j'enlève le truc. Voilà, elle t'impacte vachement moins et surtout, tu continues à t'enrichir. Ton argent continue à faire des intérêts composés, etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, cette action tient cette promesse-là. Ensuite, le prix, tu vois bien que ça a valeur dans le temps. C'est une action de qualité. sur un horizon, tu vois, sur un horizon d'une vingtaine d'années, c'est une action qui n'arrête pas de prendre de la valeur. Alors, effectivement, il y a des chutes. Et ces chutes peuvent constituer 3, 4, 5 ans. C'est difficile, en fait. Mais encore une fois, dès que tu commences à dézoomer et à regarder à long terme, la plupart des entreprises de qualité, elles sont haussières, en fait. Tu ne perds pas d'argent. Si tu es patient, le temps est ton allié, en fait. Il faut vraiment te faire rentrer ça dans la tête. Et en tout cas, cette action est bien plus performante. dans le temps que n'importe quel produit bancaire, même une assurance vie, et même une assurance vie quand on n'est pas en période de récession. Que ce soit très, très clair là-dessus. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les chiffres. D'accord ? Voilà. C'est juste pour ça que je te les montre. Voilà. Elle est sous-évaluée actuellement. Donc, elle a un retour qui est négatif sur un an. Ce qui est une bonne nouvelle. Je te le répète. Nous, on veut acheter des actions qui sont en solde, entre guillemets. D'accord ? Pour justement, peut-être aussi, faire une petite plus-value sur la valorisation de l'entreprise, en plus de la croissance des dividendes. Voilà. Ici, on a la valorisation. Yes. Et l'historique du dividende. Je ne te mens pas. Encore une fois, tu peux regarder. Sur 20 ans, il ne fait que croître. Il ne fait que croître. Il ne fait qu'augmenter. Voilà. Sur les 20 dernières années, 2002-2023, ça augmente, ça augmente, ça n'arrête pas. Et pourtant, entre 2002, on a eu comme la crise de 2008, la fameuse crise financière, peut-être que tu t'en souviens. On a eu le Covid. Ah mince, je vais diffuser sur YouTube. Je vais me faire striker. Tant pis. Voilà. Bon bref, on a eu notre truc en 2020. Et d'autres crises, tu vois, la société, elle a continué à croître ses dividendes, à les augmenter, à les distribuer. Et si vraiment, tu es complètement novice là-dedans, je te rappelle qu'une entreprise, en général, sauf exception, une entreprise distribue des dividendes en constante augmentation parce que ses bénéfices augmentent. Puisqu'un dividende n'est qu'un détachement du bénéfice d'une entreprise. Donc, une entreprise, il faut qu'elle gagne, non seulement, il faut qu'elle gagne de l'argent, mais si tu es entrepreneur, tu connais la différence entre CA et bénéfice, c'est quand même pas la même chose, mais il faut qu'elle soit bénéficiaire. C'est une redistribution aux actionnaires, aux gens qui ont mis de l'argent, aux gens qui ont cru dans cette société. Et pour te récompenser, elle te donne une partie de ses bénéfices. C'est ça, des dividendes, c'est rien de plus. Donc, ça veut dire que cette boîte, tout au long de ses années, elle est restée bénéficiaire avec plus ou moins de performances selon les années et selon les crises. Mais voilà. Donc, c'est aussi comme ça que je t'invite à observer et à lire les choses. Hop, voilà. Et tu auras plein d'autres critères. Moi, j'utilise Morning, un de mes outils. En tout cas, c'est celui que je te montre là, en ligne, parce qu'il a le mérite d'être facile à comprendre. Voilà, je me remets moi. Voilà, je me suis trompé dans mes écrans. Je te remets le lien en commentaire si tu veux utiliser la version d'essai. Même en version gratuite, Morning est franchement sympa. Mais, la version payante, honnêtement, pour être sincère, si tu investis, ça coûte 100 balles par an et tu auras la note de dividendes, les analyses et leurs fonctionnalités IA qui analysent un peu les choses. Je trouve ça franchement smart. Ça fait moins de 10 balles par mois. C'est moins cher que Netflix pour avoir un outil qui te permet de mieux choisir tes actions. Ouais, il n'y a pas de petits... Plutôt que le temps que tu y passes à le faire avec les outils gratuits, enfin moi, la question était vite répondue comme disait l'autre. Voilà, tu as mon lien en commentaire si tu veux tester et ce sera avec plaisir. Rejoins-nous aussi au sein du premier cercle, je te l'ai dit. Si tu décides d'avoir plus d'actions ou si tu veux poser des questions, j'y réponds personnellement. Et puis, voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette action, encore une fois, te donne plus de choix et si tu découvres, te donne envie de t'intéresser à la bourse, te donne envie peut-être d'étudier tout ça à ton rythme et si tu as besoin d'aide, rejoins-nous, rejoins les Spartiates, rejoins Ares Revenu Passif. Tu retrouveras cette vidéo avec toutes les autres sur la chaîne YouTube Ares Revenu Passif. Tu feras la petite recherche qui va bien. J'ai une playlist dédiée pour ce calendrier de l'avance spécial investisseur et aussi sur le site internet aresrevenupassif.com sur lequel je publie aussi des articles de fond. C'est des très longs articles, d'accord ? Ce n'est pas pour les poissons rouges. C'est long. C'est vraiment long. Il y en a rarement en dessous de 7 à 10 minutes de lecture. Ce qui correspond quand même à plusieurs milliers de mots. Voilà. Pour ça, je te dis à demain pour la prochaine action de qualité exceptionnelle pour cette période de Noël et je te souhaite une excellente journée. Ciao.